Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 20ème épisode de ce Let's Play sur NHL 15 Vous êtes toujours en compagnie d'hypnotique Marc J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Parce que moi je le suis, je tourne cet épisode Je vous rappelle toujours le deuxième épisode, la semaine est toujours tournée à la suite du précédent Donc on s'est arrêté après nos deux victoires, deux blanches charges de Carey Price Est-ce que Carey Price continuera sur cette lancée, c'est ce qu'on verra Format spécial pour le 20ème épisode de la série Merci d'être au temps à me suivre sur cette série Ce sera un épisode qui durera beaucoup plus longtemps C'est-à-dire qu'on devrait faire soit 3, soit 4 matchs, assurément Peu importe le temps que ça nous prendra On est toujours à domicile, cette fois-ci on affronte les Hurricanes à Caroline Ce sera toujours Carey Price qui sera devant le filet Étant donné que je m'étonne casque que lorsqu'on a des matchs Par exemple en deux soirs, deux matchs en deux soirs, des choses comme ça Donc il n'y a pas grand chose en nouveau, actualité Je veux dire, j'enregistre cet épisode au précédent du dernier, je vous rappelle Et à la suite du dernier, je veux dire Et ça fait même pas 5 secondes, je viens d'arrêter de tourner le dernier épisode Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand nouveau, grande nouvelle du côté de Il n'y a pas eu grand nouvelle du côté du sport tout simplement Maintenant je peux vous le dire, c'est demain Demain vous verrez donc, si je ne me trompe pas dans mes dates Mais demain vous devriez voir le nouvel épisode Ben le nouvel épisode, le nouveau Let's Play qui débutera Ce Let's Play sera d'une fréquence de 2 épisodes par semaine Pas 3, pourquoi ? Parce que je ne suis pas capable d'arriver tout simplement Donc je préfère faire plus de séries et faire 2 épisodes par semaine Que faire moins de séries et faire 3 épisodes par semaine Donc à la France et les Rickins qui n'ont pas une très belle fiche Pour être bien franc, donc c'est toujours nos merveilleux commentateurs d'NBC Mike Emrick, il est le chic Et, eh bien on tentera d'avoir une 4ème victoire dessus Je vous rappelle, on avait perdu en promulgation contre les Blackhawks Il y a de cela 2 épisodes On reçoit Jared Bowles, si je ne me trompe pas Oui, c'est bien ça Il joue très bien, moi, j'aime bien mon acquisition de Jared Bowles C'est pour ça que je le fais jouer Je trouve qu'il se donne carré à me, réellement Donc, Carey Price pourrait remporter sa 20ème victoire au 20ème épisode Ça serait bien 19-4-1, une moyenne du compte de 1.26% de Jared Et 781, 7 blanchissages C'est ce qui est extraordinaire, là, 7 blanchissages C'est tout à fait fantastique De l'autre côté, on retrouve Cam Ward Qui a une fiche pas très fantastique, c'est-à-dire une fiche de 11-9-1 Et moyenne du compte de 2.74% Un bon pourcentage d'arrêt, cependant, avec 916 Et un blanchissage, j'ai fait aucun changement à l'alignement Je vous rappelle encore une fois dans les commentaires de me dire Si jamais vous voulez que je joue des matchs de mon côté sans nécessairement les filmer Pour que la série avance plus rapide Et que si vous m'avez répondu sur le dernier épisode, je n'ai pas pu le voir Parce qu'encore une fois, pour la troisième fois de l'épisode Je vous rappelle que je tourne l'épisode 20 à la suite de l'épisode 19 Donc, on débute maintenant avec notre fameuse ligne Galchenyuk-Paturity Ouf, c'était beau J'ai essayé de viser dans la partie supérieure droite Mais ce n'est pas nécessairement évident Galchenyuk, voulant passer à Eliash Il s'est fait lever son bâton Ça, je ne suis pas d'accord là, des fois Ils ont accepté J'assure moins pire que ça jusqu'à maintenant Donc, il a dix derniers matchs, une victoire et une défaite en temps supplémentaire Qui était en supérieure En prolongation Là, là Contre les Blackhaw Vous voyez, je ne sais pas plus parler qu'il y a à peine Il y a à peine deux jours pour vous On va demander à Galchenyuk de retourner au banc Pour que Plekenech s'amène sur la glace Galchenyuk voulant passer à Plekenech C'est raté, Plekenech qui réussit à reponner la rondelle Et réussir à ralentir le temps Je dis du n'importe quoi Mais vous avez l'habitude quand je parle de toute manière J'ai toujours été comme ça Pour parler un peu du nouveau Let's Play qui commencera demain Donc je vous évite à être nombreux à venir l'écouter A laisser les pouces verts si vous l'aimez Tout simplement parce que c'est un Let's Play d'un jeu que j'aime beaucoup Et que moi, il a fait le meilleur arrêt de l'année, je crois Donc c'est un Let's Play qui, ça fait longtemps, je voulais vous faire Donc je suis bien content de le faire Lui, ne vous inquiétez pas, je ne me tannerai pas Il va être terminé, pas comme la Dead Redemption Que je vous rappelle, j'avais arrêté Étant donné mon manque de motivation pour cette série Je l'ai toujours dit, je fais des vidéos pour moi Même si ça peut déplaire en certains et d'autres Je fais les jeux que je veux Et les vidéos que je veux sur les jeux que je veux Surtout que vous me connaissiez jusqu'à maintenant Ça fait longtemps que vous me suivez, depuis mes débuts Je joue vraiment à tous les types de jeux Je peux jouer à Call of Duty comme je peux jouer à Mario Donc c'est pas... C'est pas... C'est normal en fait que Plusieurs me demandent Pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos de Netchal ? Et bien parce que dans la vie, j'aime jouer à plusieurs jeux en même temps Et présentement, je joue à Far Cry 4 Dive All Whitten, que je n'ai toujours pas terminé Quel autre jeu que je joue ? Je joue à Assassin's Creed Unity Et je joue à Sunset Overdrive Vous voyez, je ne me concentre pas sur un jeu en tant que place J'ai toujours aimé sur son jeu de jouer assez souvent Donc... Donc ça ne me dérange pas Et mine de rien, au fait que je parle On est rendu en deuxième période si vous n'avez pas remarqué Donc sur le nouveau Let's Play Plusieurs diront Ah, il y a plusieurs personnes sur YouTube qui l'ont fait en vidéo Ah, et puis ça ne change pas Moi, si j'ai envie de le faire en vidéo Je le fais en vidéo, c'est tout simplement C'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait en vidéo sur Let's Play Que vous n'êtes pas obligé de l'écouter Si vous ne voulez pas l'écouter Je ne vous empêche personne de ne pas l'écouter Vous n'êtes pas obligé Plusieurs diront Ah oui, on va te mettre un pouce rouge parce que tu copies les autres Moi, j'ai toujours dit le ratio pouce rouge pouce vert Je regarde, mais très rarement Je regarde plutôt le nombre de vues Donc si je vois qu'il y a presque personne qui l'écoute Je vais savoir, c'est parce que, bah, on n'aime pas le Let's Play Tout simplement Donc les joueurs 4 que j'ai blessés là avec Markov Donc on passe à notre deuxième ligne Je marque beaucoup moins de vues que les autres épisodes Pourtant, je n'ai pas augmenté la difficulté Je ne sais pas si ça fait une petite semaine que je n'ai pas joué Et c'est une belle fente avec Gallagher Ça aurait pu fonctionner, mais malheureusement Il n'est pas réussi à la compléter, cette fente Alors, Price qui s'est rajouté Il est rendu à cette période Sans s'être fait déjouer C'est quand même bien Là, comme je vous le disais, il est un fort candidat Je veux dire, à 7 bancs-chutages Et si, par exemple, il y en aurait un On est encore tout dans le match Mais c'est le but David Dernais, j'avais vu le trou Donc s'il est encore S'il fait encore un bancs-chutage Il serait rendu à 8 bancs-chutages Là, ça serait tout simplement fantastique Donc 1-0, le Canadien Avec ce but de David Dernais Départ-Markov Dernais qui joue très très bien Le 2ème trio C'est-à-dire avec Playkanek Et Gallagher Par en tour avec la rondelle Qui passe à Saint-Pierre Et c'est un jeu La mauvaise communication Entre Saint-Pierre et L1 L1 qui est rentré dans la zone Avant que Saint-Pierre Traverse la ligne Avec la rondelle Saint-Pierre, moi je suis très heureux Depuis que je l'ai monté dans des mineurs Il n'y a pas un si au général que ça Donc je suis très heureux De ce qu'il apporte présentement à l'équipe Là Tu ne peux pas demander une meilleure opportunité Dans la zone de scoring Quelle une bonne save de glove Les Canadiens le gagnent Oh, ici c'est un Rister C'est le Pierre là qu'il manque C'est l'un des qui passe à par anton Qui tire à l'arène Une très belle arène McWord C'est ça que je dois dévouer McWord a toujours eu du succès Contre un Canadien On se rappellera à l'élimination du Canadien En finale de l'Est je crois Il y a plusieurs années de ça Ne me demandez pas l'année Je ne me sais pas On mettra la quatrième ligne Pour cette fin de deuxième période Alors qu'il ne reste que 8 secondes Qu'elle peut faire se rendre à 8 périodes Sans avoir accordé deux Sans s'être fait déjouer Et voilà La troisième période qui est terminée La deuxième période qui est terminée C'est 1-0 au Canadien Avec le but dernier Alors que j'avais vu le trou J'ai peut-être que ce soit C'est le trou droit supérieur Et là je suis là Qui ne marque pas tant de boucles que ça Et qui prend une pénalité Pour avoir tout le chien C'est le bon appellé canic J'espère que vous allez être nombreux À écouter cet épisode Je fais un épisode plus long Juste pour vous Alors si ça vous plaît J'en ferai peut-être À tous les 10 épisodes Peut-être On verra bien Et le but malheureusement Carey Price qui finit par se faire déjouer Il fallait s'y attendre Jeff Skinner qui marque en supernette numérique Qui est allé par Stahl Et Justin Folt J'ai appelé l'été d'Iliash Qui a fait mal au Canadien Je ne vais pas passer à Iliash Je vais plus passer à Galchen Qui est un petit peu en retrait derrière Mais bon On connait Les précisions pas très là L'imprécision Lorsqu'on fait une passe Dans NHL Ça a toujours été là Je ne sais pas comment C'est un petit peu dur Pour l'intelligence artificielle du jeu De savoir À qui réellement On veut passer Ce n'est pas Pas toujours évident Étant donné Qu'on ne contrôle Qu'un personnage À la fois Bloqué par Gilbert Ce tir là Beau jeu Gilbert Et le but Patrick Eliash Qui Qui Rachète un peu Sa pénalité Il y a A peine Quelques instants Et qui marque Il permet au Canadien De mener 2 à 1 C'est Patrick Eliash Il part Pachovici Et Gilbert Un fin de face On va voir Qu'est-ce qui se développe Il a bien 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 La dernière Qui a presque Volé la rondelle À Cam Ward Mais bon Ce n'est pas Arrivé J'avoue Le but C2-2 L'égalité Créée là Jeff Skinner Qui marque son deuxième Du match Il est passé tard Et Semin Donc Skinner Qui est le numéro Du Canadien Pour ce match Là Et le C2-2 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 C2-3 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 Mettre le troisième Prio C'est-à-dire Martin Saint-Pierre L'harcelleur Et Pierre Alexandre Parenteau Allez-y Piqué Souven C3-2 C'est ce que j'aimerais Qui arrive un peu plus souvent À Piqué Souven Marc Ça arrive pas très souvent Depuis la saison Mais bon Ça peut faire une autre Moitié de saison Très très bonne Piqué Souven Elle est par Markov Et Saint-Pierre Donc Saint-Pierre Qui obtient un autre point Vraiment une très bonne saison Depuis qu'on l'a rappelé Des Bulldogs L'harcelleur À Saint-Pierre Et le but Pierre-Alexandre Parenteau Qui marque C4-2 Sur une passe de Saint-Pierre Une très belle passe d'ailleurs C4-2 Alors qu'il ne reste que 2 minutes 58 Au troisième Pierre-Alexandre Parenteau Il est par Saint-Pierre Parenteau Depuis qu'on l'a mis Avec Saint-Pierre Il joue quand même Très très bien Depuis qu'on l'a remis Vous vous rappelez On l'a laissé pendant 10 matchs Et plus là Au banc Malo tu as Voilà désolé Si je fais la même faite Mais ça fonctionne Comme Ken Ward Donc Le signal est utilisé Il ne reste que 1 minute de temps de jeu À faire Maintenant 50 secondes À faire Dans le match Ball à Bournival À Bournival Qui a une bonne vitesse Et le but Je n'avais pas vu Que ça me finait des erreurs Mais bon Michael Bournival Qui marque dans Un filet des airs Qui assurera Les victoires du Canada C'est maintenant 5-2 Alors qu'il ne reste Qu'une quarantaine De secondes à faire Et des pâches Red Bull Dans un filet des airs Donc il obtient Deux points Deux matchs Donc c'est parti Ici Donc Paturity Avec la rondelle Oh c'est raté Markov Ah Oh c'est ça Paturity n'avait pas encore Quité la zone Il lui restait peut-être Un patin dans la zone Donc 17 tirs Pour le Canadien Seulement 5 Pour les Hurricanes Donc c'est pas beaucoup Pour les Hurricanes Le cannec La guerre à la gueule D'ailleurs il y en a qui tire Là ça a failli D'y jouer au K-1 Mais au final Ce sera une victoire Du Canadien 5-2 Face aux Hurricanes De la Carolina De missile Donc une autre victoire Pour le Canadien Toujours les merveilleux Chargements D'une longueur Infini Infiniment grande Je n'ai jamais compris Pourquoi c'était aussi long Que ça Donc on affrontera Les docks d'Anal Qui n'ont réellement Pas de belles fiches À demi-cille Encore une fois Voilà on va regarder Un petit peu Notre calendrier Donc on affronte Les docks Et les sénateurs Et après on s'en va A New York Parfait donc on devrait Revoir Dustin Turkeski Soit contre les Hurricanes Soit contre les Panthers Et ensuite il jouera Un autre match Soit contre les Devils Soit contre les Panthers Mais ça risque Ils font peut-être contre les Devils On parle de Devils On a Daniel Zubris qui ne joue pas Donc on va aller voir S'il y a d'autres joueurs Je me rappelle que Daniel Zubris ne joue pas On va aller voir Quels sont les autres joueurs Que je n'ai pas Que je ne fais pas jouer Donc si je fais ça Je peux voir les joueurs Qui ne jouent pas Donc Daniel Ways Mike Weaver et Daniel Zubris Qui ne jouent pas On a mis dans les mineurs Je vous rappelle Comment il s'est Cam Atkinson Étant donné que ça donne rien On est mieux de garder ici Donc je ne sais plus Attendez Quelque part on peut voir L'évolution Oui On m'a dit ça Dans un de mes commentaires Si on pourrait voir Valeur modifiée Donc on m'a dit Que maintenant On pouvait Il pouvait y avoir Des personnes Qui allaient être modifiées Vous voyez là Ils sont tous restés Sensivement Ils sont tous restés Pareils Il n'y a pas eu de modification On m'a dit Que maintenant Il pouvait y avoir Des modifications Pendant la saison Sur le général du personnage Ce qui est quand même Intéressant Donc on affronte Les Dax D'Anaim On mettra toujours Carreper dans mon filet Même s'il n'a pas Récolté le manche chasse Ce n'est pas grave Bon c'est parti Récolté le manche chasse Peut-être Peut-être Durant les vacances Justement Étant donné Je n'aurai pas Tant de choses À faire Vous Vous allez avoir Des vidéos Je vous prépare Des vidéos À l'avance Mais Je n'ai pas Tant de choses À faire Durant les vacances Peut-être Justement Jouer À Hello Marcov à Galchenyuk A Hello A Hello A Eliash Je suis désolé J'ai dit Hello Mais c'était Eliash C'est là Danny Est-ce qu'il est rendu avec les Docs d'Ownham Ça, ça n'a pas un certain temps M'y habitué Il a commencé avec les Les sénateurs de travail Il a été avec les Sharks de Saint-José Ou les Sharks sénateurs Ou les sénateurs Sharks Je ne sais plus Ensuite il a été avec Le Wilde du ministre de l'Otel Et maintenant Docs d'Ownham Mais il a juste gagné le net Les Canadiens ont fait C'est génial Les Docs d'Ownham Ils ont été chercher Notre fameux René Bourque Et ça m'a fait rire Moi Il n'y a pas Bruce Boudreau à dire On va mettre René Bourque Sur le premier trio Avec Perry et Gatislav Et bien ça a duré Même pas un chiffre Donc environ 30 secondes Et à vrai Il est tout de suite tombé Sur le quatrième trio Il a joué seulement 8 minutes À son premier match Et c'est pas qu'il a remarqué Que René Bourque Il ne pouvait pas nécessairement sauver Tandis que Brian Allen Une très bonne acquisition Pour le Canadien Un très bon défenseur défensif Donc qui a toujours bien joué Dans l'île national Mais d'ailleurs C'est lui qui a l'air d'oeuf Donc c'est très très bien Derné Appelez Canac L'arrêt Gilbert Une espèce C'est plondide Au centre de la grâce Oh bel arrêt Qui a reprince là-dessus Emeline Apparento Il a été retardé Pour les dogs d'honneur Et s'il y a une pénalité Parce que Tom Gilbert A marqué sur une passe De Pierre-Alexandre Prento Une belle passe d'ailleurs Un beau tir Donc la pénalité N'aura tout simplement pas lieu Tom Gilbert A été par Prento Emeline Gilbert Qui La difficulté de marquer Justement Il a été laissé de côté Dans le dernier match Du Canadien Dans le revenu C'est normal Je veux dire Lorsqu'on a Brian Allen On a beaucoup de profondeur défensive Et c'est un beau problème Pour Michel Terrain Et ça prouve justement C'est pas parce que T'as presque pas été Laissé de côté De ta carrière Qu'on a nécessairement Besoin de toi Si on a des joueurs Meilleurs que toi J'ai toujours dit Moi ça devrait toujours être ça Une équipe de hockey C'est à dire Ceux qui travaillent le plus Mérite le poste Ceux qui ont le plus de chance Ceux qui ont le plus de talent Aussi méritent le poste Mais il faut qu'ils travaillent Même s'ils ont plein de talent C'est la même chose avec Subban Il a énormément de talent Il joue beaucoup par match Et là Ça commence à critiquer Pourquoi ? Et bien tout simplement Au prix qu'il est payé Il est supposé Bien meilleur De ce qu'il laisse montrer Ils viennent faillir le marquer D'ailleurs dans le jeu Allez faillir le marquer Dans un but Ville Mais je crois que Si j'aurais compté L'arbitre l'aurait refusé Il m'aurait donné Une pénalité Pour obstruction Envers le gardien Placanac A De Arna C'est une passe en avant Mais Placanac était bien Sourveillé par le défonceur Des Dox Galaguer A De Arna Désolé pour cette notification Superité numérique Dox 2 minutes de obstruction Envers le gardien Je crois que c'est David De Arna J'ai vu si je me t'en parle Il m'a dit 51 Subban a Manimal Ultra C'est parti Manimal Ultra On sait que Manimal Ultra A pas mal de vues L'an dernier fait Donc c'est donc Ils doivent faire attention Il est bon aussi Pour garder la rondelle En zone Voilà La pénalité C'est un canadien Superité numérique Pour bâton élevé D'après Eric Comandard Qui se trompe rarement Étant de l'élection Un jeu Galchenec Avec la rondelle A Pature 80 On va essayer De s'installer Dans la zone Non Non Je pense que la rondelle Avec Fature 80 Gilbert L'arrêt Emeline Agam Chiengok À Fature 80 Tu sais L'arrêt Mais là La rondelle Elle a fait quand même Un drôle de bon Les gars Je crois pas Qu'on réussira À marquer En super Etienne Il n'aurait que 6 secondes Peut-être Peut-être Il faut être optimiste C'est Frédéric Anderson Qui joue Et là on aperçoit André Markov Markov Il a été comme Une crew de démolition Il a été très physique Tout à l'arrière Qui passe à Evelyne A mis son épion En super até numérique Le Canadien Qui s'était bien installé Dans la zone Donc il fait que On a très monté Sur le gardien Gilbert Qui plaque assez solidement Evelyne qui reprend Ça touche un patent Paturity qui reprend À Gilbert À Galchenyuk Qui tire à C L'arrêt du défonceur Et on livrait deux périodes C'est toujours 1-0 Le Canadien Trois mises en jeu De gagnant De chaque côté De l'équipe Et l'avantage canadien Maintenant Avec cette mise en jeu Remportée par Alex Galchenyuk Un beau tir là Le retour est pris Mais Anderson fait l'arrêt Fred Anderson Moi Eliash Patiariok Eliash qui fait un tir là C'est un tir déjà programmé Je vais accrocher le bouton Du joystick là Donc je ne vais pas nuer C'est un tir Prisard me demande Si je vais faire des vidéos Détendre sur les jeux Pourquoi pas Peut-être Si certains d'entre vous Ont la Xbox One Comme je l'ai dit N'hésitez pas à m'ajouter Je n'ai pas besoin De vous ajouter Pour qu'on puisse jouer ensemble Donc l'hypnotique mark 0-1 Donc je suis mon guillotag Donc je n'ai pas besoin De vous ajouter C'est ce que j'aime De la Xbox One Je n'ai pas besoin De vous ajouter Pour que vous puissiez M'envoyer des invitations Si je les débloque Sur les invitations Je les débloquerai seulement Lorsque je ferai Des pittoirs abonnés Mais Je trouve ça intéressant Tout simplement Parce que Ça me permet Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Moi de vous rajouter Des amis Avoir une liste D'amis pleines Pour que vous veuillez Ce que je vois Gallagher avec la bande Et c'est un lave La belle phase de Saint-Pierre J'étais concentré En désolé Si je ne me parle pas Parce que c'est quand même Juste un 0 Il ne reste que 40 secondes Au match Price qui pourrait avoir Sérieux son Ou tiens J'en suis ça De la saison Il aurait dit Qu'il fait un beau placage Même si il est tombé Là Il reste que 35 secondes Les Ducks ont dû sortir Leur gardien Je n'ai pas remarqué Il y a des erreurs Saint-Pierre qui tire Et qui compte Martin Saint-Pierre Qui marque 2-0 Ça devrait assurer La victoire du Canadien Ça, ça n'a aucun doute Alors Martin Saint-Pierre Allé par l'arceler Et Jarrett Thénardy Dans un filet des erreurs 2-2 C'est encore un malotrop Markov, Comfrey, Gatslav On va y aller Aussi best Le best Markov Je peux quand même Le remplacer C'est pas C'est un peu étrange De voir Gatslav Se battre Mais bon Pourquoi pas Et il bat Markov Pourtant Je n'ai pas réussi A donner beaucoup de proches Pour l'enlever ça On l'a donné seulement En coeur Donc C'est un petit peu Normal Donc il ne reste que 19 secondes Quand on a eu un tir seulement Et seulement Et il y a Un différentiel De moins Un bournival Et je vais passer A Malotua C'est raté Un bournival Vous pensez à Boll C'était accepté Fin de la période Et du match C'est 2-0 Le Canadien Une belle victoire Alors qu'on passe Au Duxnet Et avec En prime Une blancheuse En fait Pour Carey Price Qui permet d'avoir Son 8ème blanchissage De la saison Et comme je vous l'ai dit Cet épisode Étant donné que c'est Le 20ème de la série J'ai décidé de vous faire plaisir Donc il durera plus longtemps Et nous jouerons sur Un troisième match Donc on jouera Un autre match Avant de se quitter Devraient durer Les épisodes Devraient durer Aux alentours De 40 minutes Dépendant du match Donc on affronte Nos rivaux Les sénataires d'Ottawa Qui sont d'ailleurs Deuxièmes Là où on se parle On va voir Qu'en simulant On avançera des joueurs Bette Lerner Contre des choix Les Maple Leaf Pas nécessairement Donc on va voir S'ils vont toujours rester Deuxièmes En classement Manny Malotua Contre Ray Whitney Ou Ryan Whitney C'est Ryan C'est encore Percury Donc 19-9 Non ils se sont fait Dépasser par les Maple Leaf Mais c'est quand même Serré pour les sénateurs Donc ils voudront Vraiment remporter le match Face à notre équipe Mais on a Une très bonne fiche Je vous rappelle On n'a pas trop Difficulté à gagner On n'a pas beaucoup De défaite Donc on est toujours À domicile Pour affronter Nos rivaux Les sénateurs De défaite Toujours Les merveilleux Changements Ça ça change pas Les amis Ça ne change pas Alors les Canadiens Qui affrontent Les sénateurs De Ottawa Les sénateurs Qui ont 19-9-3 19-9-3 19-9-3 De notre semaine Eh bien on va toujours Voir Ce qui se passe On Galchenyuk Avec la rondelle À Paciuretti le but Belle phase de Galchenyuk À Paciuretti C'était un très bon jeu C'est au début De première période Ça me fait plaisir Aux fans Alors Max Paciuretti Il est aidé par Galchenyuk C'est le bon Oh directement sur Galchenyuk Ça n'a pas dû faire de bien Ça un lance-et-frappé De Paciuretti Il doit quand même Un lance-et-frappé assez fort Je t'invite d'ailleurs À ceux qui aiment L'invite à la zone de l'arqueur Vous pouvez déjà voter Pour si vous voulez Qu'un joueur en particulier Fasse le match Des étoiles assuré Même si la ligne nationale Ne le choisit pas Vous pouvez voter pour lui Il sera assuré De participer Au match Des étoiles Vous pouvez voter Pour n'importe quel joueur De n'importe quelle équipe Ce qui est quand même bien La Paciuretti Il a l'air en feu Dans cette partie Markov Qui reprend Qui passe à Pécanek Qui passe à Galchenyuk Qui passe à la dernière Le tir à l'air De Robert Leonard Qui devant le finir C'est Panderson 10 derniers matchs Pour le Canadien Toujours 9-0-1 Étant donné qu'on avait perdu Il y a Ça a pas mal d'épisodes Face au Black-Obs de Chicago Mais ça fait pas encore 10 matchs je plus Qu'on a joué Donc C'est pour ça Qu'on voit toujours C'est le fait En prolongation Émilie à Pécanek À Gallagher Gallagher avec la rondelle Le tir à but Brandon Gallagher Un tir voilé Qui déjoue Robert Leonard C'est 2-0 le Canadien Brandon Gallagher Il est à Pécanek Émilie Ah si vous avez remarqué Que je fais pas jode Aux joueurs C'est tout simplement Parce que je veux dire Toutes mes lignes Vont quand même bien Donc c'est pas Elle passe de Saint-Pierre A l'honneur En passant Et Prince qui S'est à faire la main Il y a un petit peu De brasse camarade Dans le filet Lorsque une seconde Au match Bobby Ryan Qui a déjà Moins deux On s'affiche Du différentiel Première période Terminée C'est 2-0 On va mettre Notre quatrième ligne Pour le début De la deuxième Donc c'est parti Pour cette deuxième Période Ils ont joué Beaucoup plus Du côté Des sénateurs Ils sont maintenant A 4-2 Là Bon Ival Bon Ival Ball qui tire A l'arrêt De l'honneur C'est un vrai Tire de ball Avec une rondelle Soutillante On va mettre Le premier Trouillon Carson Eric Carson Lui aussi A 2 Une différentielle De moins 2 8 minutes de jeu Lui L'hash Markov L'arrière Patcher Eti Galt Giant Qui tire Tout juste À l'arrière Là Galt Giant A Patcher Eti Lui Laid On To Weir Koch Good Quick Pouk Check There Many Yards Gain To Malone To Lai One Two On One Opportunity Terrific Love Save Chip To Pacioretty Carries Pacioretty Avec la rondelle Une belle feinte Là Voulant passer À Elias Pacioretty Qui tire Elias Qui a la rondelle Elias Qui fait une passe Le long de la ronde C'est Pécanek Qui reprend Elias À Pécanek L'arrêt Du bâton De Markov Dernier Et le but Benven Gallagher C'est 3-0 Brandon Gallagher Et par David Dernier Qui s'ouvre Saint-Pierre À Parenteau À Saint-Pierre Là on passe à l'heure C'est raté Émilie Naila Parenteau Là Qui fait une belle mise en échec Parenteau avec la rondelle Qui passe à l'heure Là Tire Saint-Pierre Qui était prêt Pour prendre le retour Mais ça n'a pas à donner La rondelle Qui reste dans la zone Des sénateurs D'Ottawa Là Gilbert Qui tente De reprendre la rondelle C'est raté L'arrêt de Kevin Price Et voilà Donc Faire de la deuxième période On va mettre la quatrième ligne Et la troisième ligne On défonce Pour le début de la troisième C'est 3-0 Pour le Canadien Donc un match C'est facile Mais pourtant C'est quand même La troisième équipe Dans la division 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 Boll qui tire Là Mais Anderson Et Anderson Et Leonard Qui fait une très belle à l'air Et le but Il a eu deux joues Carrey Price Asse étrangement Parce qu'on l'a entendu tirer Mais on ne l'a pas vu Nécessamment tirer Donc Milan et Alec Qui marquent Elle est par Turis Et Jared C'est hors-jeu Six mises en jeu Dernierie du côté des sénateurs Quatre du côté du Canadien Maintenant c'est 6-5 Avec cette mises en jeu Remportée par Godjare Et là il y a encore En jeu Finira le bon de cette partie S'il y a juste des enjeux Donc là on ne parle plus On se concentre On écoute le son De la glace Pachuretti à Godjare Qui tire à l'arrêt de Leonard Leonard Malgré qu'on mène 3-0 Qui a fait Qui a fait de beaux arrêts Jusqu'à présent Dans le match Markov Eliash à Pachuretti Et on est à Gallagher Evelyn Qui savait en échapper De tir à but Alexi Evelyn C'est 4-1 Alors qu'il ne reste Que 2 minutes au match Sans résistance Avec ces Evelyn Qui marquent C'est quand même Un trace en doute Auquel elle vient L'emporter facilement Là Il aime beaucoup ce trio Elle a par contre Saint-Pierre Je dois l'avouer Calteris qui marque Un très beau tir C'est 4-2 Attention parce qu'en 50 secondes Ils sont capables De marquer des nœuds Il y a des airs Gallagher fait connect Le Knicks Le Knicks Se fait arrêter son tir Là Le Knicks Descamps Il se fait arrêter son tir C'est un tir Les Canadiens Chate d'une faveur De la défense A la offense C'est un tir Lui Au au Un tir Qui touche le porto C'est un tir De la ligne C'est un tir 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 Il a mis Il tir Il a l'autre Il a l'autre Alors On réussira pas à marquer dans un filet-désert, là. Ah, quelle mise en échec d'être innovée, là, voir. Je dois l'avouer, là. Victoire du Canadien, 4 à 2. Et étant donné que l'épisode fait déjà 40 minutes, eh bien, on ira voir qui mène au classement et tout dans le prochain épisode. Donc, vous devriez attendre jusqu'à la semaine prochaine pour savoir qui mène dans l'équipe au niveau des points, des passes et tout ça. Merci d'avoir été là. J'espère que ce long épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.